bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier décan un bon aspect de vénus du 7 au 17 ça va être vraiment la meilleure période du mois pour vous étant donné que vénus en sagittaire éclaire un secteur qui parle à la fois de vos sentiments mais aussi de votre amour propre de l'estime de soi vous voyez tout ça va être mis en valeur par vénus qui est vraiment la planète qui fait qu'on s'aime qu'on aime les autres qu'on est à l'aise dans son avec ce qu'on aime il y a tout un comment dire c'est une période où vous allez un petit peu vous détendre c'est une planète de détente elle va être en balance donc vous allez certainement avoir des échanges avec vos proches qui vont vous soulager parce que vous allez pouvoir parler de ce dont vous avez envie de ce qui vous tracasse et justement le soleil va arriver en scorpion le 23 et va peut-être réveiller des choses anciennes une situation que vous avez déjà connue qui était peut-être pas très positive puisqu'il s'agissait d'une opposition de saturne alors vous avez certainement eu l'impression que des choses étaient freinées ou que vous aviez du mal à vous mettre au contact à avoir de bons contacts avec les gens à ce que ça se passe bien bon c'est vrai que ça va être un petit passage comme ça où ça va revenir mais il faut vous dire que ça ne durera pas d'abord et ensuite que cet aspect est sur sa fin il va se terminer donc vous allez très certainement trouver la solution ce qui va vous permettre de remettre les choses en circulation il faut que ça circule de nouveau parce que c'est vrai que saturne empêche un la circulation deuxième décan un bon mois forcément avec un bon aspect à la fois de mercure et de mars alors c'est vrai les deux planètes vont être conjointes en général ça donne des discussions un petit peu polémique on est d'accord il y a certainement un sujet un qui va vous donner envie de d'en discuter et d'affirmer un vos idées vos opinions et vous aurez raison de le faire c'est vraiment alors peut-être que vous serez un petit peu moins affirmatif tant que mercure sera rétrograde elle va être rétrograde jusqu'au 18 alors après le 18 vous allez vous lâcher c'est à dire que vous direz tout haut ce que les autres pensent tout bas parce qu'il peut y avoir une situation générale un pas pour vous en particulier mais il peut y avoir une situation générale avec quand même tous ces aspects de mercure mars bon et d'autres peut y avoir comment dire un conflit général on peut ne pas être d'accord avec des décisions gouvernementales par exemple et tout ça va vous faire parler tchatchez et vous allez dire des choses qui seront peut-être un peu cash mais ce sera la vérité et ce sera important pour vous de dire la vérité parce que vous êtes un signe loyal honnête et que vous n'aimez pas édulcorer les choses vous ne les adoucissez pas c'est dans votre nature et c'est comme ça que vous faites respecter aussi un donc alors c'est vrai que tout ça se passe en balance et que vous chercherez à mettre les autres d'accord avec vous et vous aurez raison parce que vos idées d'après vous seront les bonnes votre façon de de regarder la situation sera la bonne donc voilà troisième décan alors pour vous il ya vraiment un bel aspect maintenant tout dépend comment vous allez prendre les choses disons que jupiter la planète de chance qui se trouve face à vous en verso va être une bonne partie du mois en bon aspect avec mars donc si vous voulez c'est vraiment un aspect d'entreprise mars étant en balance dans votre secteur 3 alors peut-être vous allez avoir à à vous déplacer c'est très possible parce que vous aurez un exemple un important rendez vous pour du boulot parce que vous pensez peut-être qu'on va vous engager quelque part avec jupiter en face ça peut être un engagement ça peut être on vous prend pour un poste on vous intègre à une équipe là jupiter va jouer un rôle positif parce que je vous en ai parlé à déjà dans l'année je vous ai dit vous pouviez avoir des problèmes avec l'administration qui pouvait y avoir des des choses injustes la mars étant en bon aspect on bah jupiter va l'être aussi va amplifier les bons aspects de mars c'est à dire que tout ce que vous allez entreprendre en gros va potentiellement aboutir et marcher un selon ce que vous entreprenez il y a juste un petit hiatus avec pluton qui occupe votre secteur 6 et qui va être en dissonance avec mars donc à un moment ou à un autre il ya un détail vraiment c'est un détail peut-être technique peut-être relationnel avec un collègue qui peut vous mettre un petit peu en colère et vous donner envie de 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 mettre le trouble fait dehors mais franchement ça va d'abord ça va pas durer et ensuite vous trouverez tout de suite le moyen parce que mars et pluton il faut trouver des solutions et vous en trouverez une je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de huit heures et demie à dix heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous